Nous voulons traverser le canal, et nous avons deux planches en bois, une horizontale et une autre verticale, laquelle est la plus résistante. Faisons l'essai. On ramène des charges de 80 kg. On remarque alors que la poutre horizontale fléchit plus que la poutre verticale. On en déduit que pour la même section transversale et la même longueur, si on met la poutre verticalement, on aura une meilleure résistance à la charge de flexion. Mais quelle est la cause derrière ce résultat ? Étudions les deux cas. On remplace les charges par deux forces F représentatives. Le déplacement au centre de la poutre, ou ce qu'on appelle la flèche, peut être calculé par la formule suivante. Elle dépend de plusieurs paramètres communs entre les deux poutres. La force appliquée, la longueur de la poutre et le module de Young. Et même si les deux poutres ont la même section transversale, la disposition de la poutre par rapport à son axe de flexion joue un rôle primordial. On constate alors que le moment quadratique est différent dans les deux cas. Ce terme dépend de la section transversale, de sa forme et de la distribution de la matière dans cette section. On remarque que le moment quadratique vertical est plus grand que l'horizontale. C'est pourquoi la flèche de la poutre horizontale est supérieure à la verticale. Cela veut dire que la planche en bois utilisée verticalement résiste mieux à l'effort de flexion. Si on augmente la hauteur h de notre poutre, on aura sûrement plus de résistance et on diminuera la flèche. Cela peut être une solution envisageable, mais pas optimale. Expliquons alors pourquoi. Lors de la déformation de la poutre, la zone supérieure à l'axe de flexion est soumise à la tension. Et la zone inférieure est soumise à la compression. Si on prend la section transversale et on étudie la variation de la contrainte suivant la hauteur, on remarque alors que cette contrainte varie linéairement. Et elle est maximale aux extrémités de la poutre, là où on a soit une tension maximale ou bien une compression maximale. L'idée pour améliorer la forme de notre poutre est de minimiser la matière là où elle est la moins sodicité, c'est-à-dire à côté de l'axe de flexion, et la rajouter là où on aura le plus besoin, c'est-à-dire aux extrémités. D'où l'idée d'utiliser une poutre en I, qui est conçue ainsi pour gérer une charge de flexion maximale tout en utilisant le moins possible de matériaux. C'est pourquoi la poutre en I est largement utilisée dans l'industrie du bâtiment. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Merci à vous.